Bonsoir, bienvenue RBA, c'est la radio du bassin d'Arcachon, il est 19h, l'emblématique austréiculteur. Bonsoir Joël. Bonsoir. Ça va ? En plein de formes. Et puis tu vas nous parler du tournage d'un certain film qui s'est effectué il y a quelques semaines. Je ne sais pas, je suis dans un très bel endroit avec un très bon mur végétal, un endroit sublime. Parce que tu ne connaissais pas en plus la brasse-fumière. Non, je ne connaissais pas la copa-faire. Je connaissais de nom la marque de bière, mais je ne connaissais pas l'établissement. Et il faut vraiment venir voir. C'est un bel endroit, c'est un beau spot. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait un joli chemin qui soit dur ou qui ne soit pas dur. Si ce n'est pas pour faire partager à ceux qui vont entreprendre d'autres voyages, il faut leur filer un coup de main. Alors ce choix, parce que j'ai redécouvert, parce qu'on se connaissait déjà Franck Gérard, mais parce qu'il a été récompensé très récemment au Challenge Débat, qui est le challenge des entrepreneurs et repreneurs d'entreprises. On a voulu faire de l'ambiance des voitures anciennes. un lieu où on ne voit pas que des voitures anciennes. On a ouvert avec Paulin Musique un magasin de musique où vous pouvez acheter des instruments de tout type. Quand on se donne les moyens de faire ce qu'on aime, on essaye de le faire le mieux possible et de faire partager sa passion. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de meilleur, je dis que c'est ce qui me plaît. Et si j'arrive à faire partager cette philosophie aux gens qui dégustent mes huîtres... Hier soir, on bouffait avec un copain qui me dit que je n'aime pas les huîtres. J'en mange pas, je lui dis mais tu manges des moules ? Il me dit oui. Elle n'est pas lourde, il me dit de temps en temps. Je lui dis tu vas goûter. Et j'oublie. Et bien il en a bouffé six. Et il m'a dit mais en fait c'est vachement bon. Parce que par moments les gens qui n'aiment pas les huîtres, ils n'ont pas trouvé l'huître qui leur plaît. Le film Nous Finirons Ensemble, je crois que c'est le titre, a été tourné je crois du 23 mars au 30 mai sur le Cap Ferré pour partie. On a deux food trucks qui sont sur la place qui sont le Chill et la Réunion des Délices qui fait restaurant réunionnais et marocains. Et le Chill qui fait plutôt une nourriture moderne avec des burgers, des frites maison, des choses très sympas. Venez y goûter, vous verrez il y a des plats très très sympas à déguster. Et on est en train de développer un concept où les gens peuvent venir se balader et profiter de plusieurs commerces en même temps. Le partage d'une passion. Avant tout c'est vrai que l'activité principale concerne le garage de voitures anciennes. On restaure, on entretient et on vend et on fait du dépôt-vente de véhicules anciens. Quel type de véhicules justement ? Toutes les marques ? Tout ce qui est avant 90, aucune privation des marques. On fait tout ce qui nous plaît. Les marques ? Il y a des marques pour chacun et pour chaque budget. Ce qu'il faut c'est qu'il faut vraiment prendre ça par passion. Avec les nouvelles limitations de vitesse en plus c'est génial pour nous parce qu'on revient à la pointe de la modernité. Les 80 km heure pour nous c'est la vitesse parfaite pour les voitures anciennes. Pas tellement une question de budget, c'est une question d'amour. Le client rentre chez nous par amour, pas par argent. Pour conclure Pierre ? Simplement rappeler effectivement la nouvelle adresse qui se trouve au 860 avenue Gustave-Effel. On a aussi l'Eden, la Méhary électrique. Vous pouvez venir l'essayer dès maintenant chez nous. Elle est nouvellement en commercialisation. Venez l'essayer, c'est un véhicule aussi plaisir qui est incroyable. On a fait une vidéo de 8 minutes. 8 minutes ? Il n'y a pas, je crois qu'il y a un éclair toutes les secondes. J'ai décomposé cette vidéo sur mon ordinateur et j'ai arrêté les images. Il y a une barre noire, un nuage noir comme un oreiller qui traverse, qui part d'Arguen et qui va jusqu'aux tâches. C'est impressionnant parce qu'on dirait une tornade mais à plat. Au lieu d'être une tornade dans ce sens. Et à quand l'expo de Joël Dupuche ? J'expose tous les jours, je la regarde tous les jours. Une expo privée journalière. Merci beaucoup, passez un bon début de soirée, bon week-end et à lundi. A très vite. Le lieu est assez insolite et inattendu parce que c'est vrai que dans les zones industrielles, on cherche plein de choses, sauf ce qu'on y trouve là. Parce que d'un seul coup, on a l'impression d'arriver dans un espèce d'îlot de plaisir où tout est léger et tout est beau et tout semble possible. Très belle salle à l'intérieur, belle scène, c'est canon. L'émission, c'est toujours difficile les émissions avec Castillo. Ce n'est pas toujours facile. Mais l'émission est intéressante parce qu'il parle de choses intéressantes et les invités étaient très intéressants. C'est ça qui somme l'émission. Je ne parle pas de moi, je parle des autres. C'était assez magique. Le lieu, pour tout vous dire, c'est un peu un lieu d'inspiration pour nous parce qu'on se situe aussi dans la zone, donc l'esprit de Mira est un esprit qui donne des envies et qui donne des idées. Le lieu est juste magique, comme le disait Joël. On peut venir partager un bon repas, une bonne scène musicale et un moment de plaisir au soleil. Donc vraiment, félicitations aux gens qui ont lancé ce projet-là, c'est épatant. Être en compagnie de Pierre Rapio et de Rémi Castillo, c'est toujours un moment de plaisir, de partage. On est mis à l'aise assez facilement. Et le privilège de faire cette émission en compagnie de Joël Dupuche est pour moi un vrai plaisir à refaire si l'occasion se présente, évidemment.